La vie et la triste fin de Melissa Gilbert Melissa Ellen Gilbert est née de David Darlington et Kathy Wood à Los Angeles, California, aux Etats-Unis, le 8 mai 1964. En raison de contraintes financières, ses parents biologiques n'étaient pas sûres de pouvoir élever Melissa. Ils ont donc décidé de l'abandonner, pour adoption. La nouvelle Melissa a été adoptée le lendemain par les acteurs Paul Gilbert et sa femme Barbara Crane. Barbara Crane était une actrice et une danseuse. Elle était la fille du scénariste de comédie Harry Crane. Paul et Barbara ont divorcé quand Melissa avait 8 ans. Barbara a épousé Harold Abeles, mais ce mariage s'est également terminé par un divorce. Harold et Barbara ont une fille biologique, Sarah Rebecca Abeles, née le 29 janvier 1975. Sarah a ensuite adopté le nom d'écran Sarah Gilbert. Paul Gilbert est décédé le 13 février 1976, déçu d'un accident vasculaire cérébral. Melissa a été élevée dans les traditions religieuses juives, bien qu'elle ne soit jamais convertie officiellement. Melissa Gilbert était une actrice et artiste douée dès son plus jeune âge. L'expérience professionnelle de ses parents et son association avec Hollywood ont aidé Gilbert à commencer sa carrière d'actrice, tôt avec des publicités comme Alpo Dog Food avec Lauren Green. Gilbert a décroché le rôle de Laura Ingalls, l'une des filles de Charles Ingalls, jouée par Michael London dans la série NBC La Petite Maison dans la Prairie, après avoir auditionné avec plus de 500 autres enfants pour le rôle. Elle était dans la même école que la fille de London, Leslie, qui l'avait informée de sa sélection en tant que Laura. Le frère de Gilbert, Jonathan, a également été choisi dans la série sous le nom de Willie Oleson. Le tournage a eu lieu en 1973 et la série a été diffusée de 1974 à 1983. Le drame d'époque est devenu extrêmement populaire et Gilbert a rapidement attiré l'attention des téléspectateurs. Gilbert a continué à travailler dans des longs métrages, mais elle a surtout travaillé à la télévision. Elle est apparue dans The Miracle Walker en 1979, Le Journal d'Anne Franck en 1980, Splendor in the Grass en 1981 et Choices of the Heart en 1983, où elle incarnait le personnage de John Donovan. Avec le temps, elle passe progressivement à des rôles d'adulte. Choices en 1986 à Family of Strangers en 1993. Dans les années 1990, elle a prêté sa voix à Batgirl dans Batman The Animated Series. Dans Babylon 5, Gilbert a joué dans trois épisodes le rôle d'Anna Sheridan avec son mari Bruce Bollockstering en 1996. Parallèlement au succès, Gilbert a également connu l'échec avec Little House, A New Beginning en 1982, Stand by Your Man en 1992, and Switch Justice en 1994. Dans la série Nip Talk en 2006, Gilbert a joué le rôle d'une patiente, Sherry Noble, qui voulait reconstruire ses mamelons. Au cours de la période 2008-2009, Gilbert a été vu comme Caroline Ma Ingalls dans l'adaptation musicale de La Petite Maison dans la Prairie, réalisée par Francesca Zombello. La production en première mondiale a eu lieu au Guthrie Theater à Minneapolis. Le spectacle faisait partie d'une tournée nationale américaine qui a commencé en 2009 et s'est finalement terminée au Starlight Theater à Kansas City, au Missouri, en juin 2010. En 2009, elle a publié son autobiographie A Prairie Tale, A Memoir. En 2011, Gilbert a été vu dans The Christmas Pageant. Gilbert a montré ses talents de danseuse lors de la 14e saison de Danse avec les Stars en 2012. Elle s'est associée à Markim Kavrosky pour l'émission. Melissa Gilbert, le 10 août 2015, a annoncé sa campagne aux élections de 2016 à la Chambre des représentants des États-Unis du 8e district du Congrès de Michigan. Mais elle a ensuite abandonné la course en raison de problèmes de santé liés à sa blessure à la colonne vertébrale. Elle est également productrice et réalisatrice. Sa maison de production s'appelle Half-Pine Productions. Dans la vie personnelle, après avoir fréquenté Tom Cruise et Rob Lowe pendant son adolescence, Melissa Gilbert a épousé le célèbre acteur et producteur Bo Brinkman le 22 février 1988. Le couple a eu un fils, Dakota Paul Brinkman. Leur mariage a pris fin en 1992. Gilbert s'est marié pour la deuxième fois le 1er janvier 1995 avec l'acteur Bruce Boxlechner. Elle a donné naissance à un fils le 6 octobre 1995 et le couple l'a nommé Michael en l'honneur de Michael London qui avait joué un rôle important dans la vie de Gilbert. Le mariage de Gilbert avec Boxlechner a également pris fin après qu'elle a demandé le divorce le 22 août 2011. Timothy Bosfield est devenu le 3e mari de Gilbert le 24 avril 2013. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie au St. Isidro Ranch à Santa Barbara en Californie. A la suite de son annonce en tant que candidate à la représentation des Etats-Unis du Michigan, un porte-parole de la campagne de son adversaire a qualifié Gilbert de tricheur fiscal. Gilbert devait 360 000 dollars en arriérés d'impôts fédéraux et 112 000 dollars en impôts de l'État de Californie. Gilbert a déclaré que la dette fiscale est une conséquence d'une carrière d'acteur au point mort, de l'économie et du divorce. Elle a négocié un plan de remboursement avec l'IRS. Gilbert a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie dont elle a parlé dans son autobiographie de 2009. Alors qu'elle jouait le rôle de Mahingals dans la comédie musicale en tournée Liden House on the Prairie, une visite chez le médecin a révélé que Gilbert travaillait avec un dos brisé depuis des mois. Le 22 juillet 2010, Gilbert a subi une intervention chirurgicale pour remplacer un disque et fusionner une vertèbre dans le bas de sa colonne vertébrale. En janvier 2015, Gilbert a décidé de se faire retirer ses implants mammaires pour des raisons de santé. En plus des tristes histoires de son mariage brisé, Melissa Gilbert, 57 ans, au cours des années de sa carrière, a souffert de nombreuses maladies terribles. La santé décline de plus en plus en raison de la vieillesse. Merci d'avoir écouté les histoires de vie et les histoires tristes de Melissa Gilbert. Je vous souhaite à tous bonne santé et bonheur et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada